Il y a deux choses à tous les mois de mars. Il faut préparer nos impôts, puis il y a les nids de poules à Montréal. Ça arrive en même temps. C'est la saison des nids de poules. Et donc, mes collègues, ce matin, sont allés à la rencontre des automobilistes. Parce que je ne sais pas si vous, vous trouvez qu'il y en a beaucoup, là. Mais c'est quelque chose. Écoutez bien les commentaires des gens dans les rues. C'est savoureux. Oh mon Dieu, c'est tépissé, le nid de poules. C'est tépissé, il faut faire attention. Je me demande comment on fait pour faire des réclamations. On fait les gens pour les recours, mais il faut vraiment faire attention. Est-ce que ça vous stresse pour votre voiture? Non, ça ne me stresse pas. Je pense qu'on s'adapte. Parce qu'au fond, ils ne font rien ici. Ils font juste investir l'argent ailleurs. Ça fait qu'on vit avec. Il y en a tellement... ça a tellement brisé nos autos. On ne sait même plus quoi faire. T'achètes une auto aujourd'hui, demain, ça se brise à cause des nids de poules. On est vraiment tannés, là. Moi, je ne viens pas le moins possible à Montréal. Parce qu'il y a plein de nids de poules, il y a plein... Je viens parce que je suis obligée. Parce que c'est plein de nids de poules, plein de circulation, plein de rideaux partout. C'est l'enfer, ce ville-là. Si elle avait un bicycle, il y aurait moins de troubles. C'est l'enfer, ce ville-là. Est-ce que c'est l'enfer, selon vous? Ah, c'est l'enfer, mais c'est incroyable. Je veux dire, d'abord, pendant tout l'hiver, on a eu moins de chantier. Parce qu'il n'y avait pas de place, je ne sais pas trop quoi. Là, ils réapparaissent. Tu ne sais plus par quelle direction tu dois aller. Puis là, à un moment donné, pendant que tu cherches par où tu vas pouvoir contourner ceci ou cela, tu frappes trois nids de poules d'affilé. Et là, je me dis, vu que Pâques est tôt cette année, d'après moi, on va voir mettre des poussins dans ça. Si c'est un nid de poules, ça va devenir vrai. On va être capable d'aller cueillir les oeufs. Puis peut-être que ça serait bon, avec Mme Plante, au lieu de s'occuper de boucher les trous, elle pourrait faire quelque chose, distribuer ça. Ça serait écologique! Ben oui! Ça serait écologique! Parce que, regardez bien, ce n'est pas un mythe, le fait qu'il y ait plus de nids de poules cette année à Montréal. C'est épouvantable. On atteint un nouveau record, en termes de nombre de nids de poules, depuis le 1er janvier au 28 février 2328. Notre collègue a dit assez, mais il était près des Shoppingus. Sur un coin de rue, il en a compté 40. Marie, est-ce qu'il est soluble, ce problème des nids de poules? Ben écoute, déjà, je veux juste, si tu me permets, Emmanuel, de répondre à notre collègue, à Luc. Moi, c'est la période de l'année où je sors mon vélo, justement. Et si tu savais à quel point c'est dangereux de partir du vélo avec les nombreux nids de poules partout, je veux dire, il y en a tellement qu'à un moment donné, ça devient inévitable. Puis j'ai beaucoup d'empathie, moi, pour les gens qui ont de la difficulté déjà à gérer leur budget, qui se retrouvent à tomber dans un nid de poules avec une voiture, à casser une jante. Des fois, c'est extrême. Ça peut représenter des milliers de dollars pour faire réparer une voiture. La ville n'a aucune responsabilité. Il y a de la négligence. Moi, je suis toujours fascinée qu'en 2024, on n'a toujours pas trouvé de l'asphalte qui puisse résister à ces questions de chaud-froid, chaud-froid, faire quelque chose. Ça me fascine. Je ne sais pas si un jour, je verrai ça de mon vivant, mais qu'on débloque un budget, qu'on met des ingénieurs à temps plein pour chercher les nouveaux matériaux. C'est ça le problème que je ne comprends pas. Ça fait 20 ans que j'entends un, puis après ça, c'est l'autre. On va faire faire une étude par l'école d'engineering de Montréal ou ailleurs. Et puis là, parce que quand tu vas à Toronto, tu ne fais pas si ça fait froid. Oui, mais il fait moins froid à Toronto. Je pense qu'il fait moins froid à Toronto. Bien, non, il ne fait pas moins froid, il y a moins de neige. Il y a moins de neige. Mais à Ottawa, il y en a moins. Mais certains diraient qu'il y a moins de trafic lourd dans les rues d'Ottawa. Je suis personnellement convaincu que ce qu'on nous installe comme asphalte est de la piètre qualité. Puis c'est pour ça qu'il est laissé. C'est comme, comment on appelle ça, l'obsolescence planifiée. On dirait que c'est la même chose que les fabricants d'asphalte font. On en met et on sait que dans quatre ans, il va y avoir tellement de nids de poules, il va falloir repasser. Je vous donne juste un endroit. Vous prenez Vigée en direction ouest, puis vous prenez l'entrée du tunnel de l'autoroute Ville-Marie, à peu près à Saint-Denis. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Même des routes en gravier dans le fin fond des forêts, tu arrives là-dedans, c'est incroyable. Et ceux qui ont des gros V.U.S. sont drôles à voir aller, parce que ces gros V.U.S. là, tu les vois là. Moi, ce que je fais, c'est que je me traîne des gravoles. Quand ça commence à brasser trop, j'en prends une. L'asmin, le gravole? Oui, je pense que ça devrait venir dans toutes les voitures. Le gravole gratuit! Gratuit, je suis d'accord. Voilà, on a bouclé la boucle. Mais des fois, je pense aux touristes qui viennent à Montréal pendant le printemps. Là, je pense qu'un touriste qui débarque à Pierre-Eliot Trudeau, il arrive à Montréal, puis là, il entend parler de la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine, on va aller découvrir ça. Mais elle ne trouve pas! Et pelaye! Mais elle est tout bloquée! Et il y a des travaux partout. C'est soit de l'orange, soit des nids de poules, soit des sacs de poubelle. Orange, nids de poules, sacs de poubelle. Il n'y a rien à voir. Une coupe de baissèques. Une coupe de baissèques, puis il y en a certains où il manque des roues parce qu'ils ont été volés à moitié. Honnêtement, là, ça devient gênant. Est-ce qu'on est les seuls à avoir de la neige et de la glace à travers le monde? Non, on ne l'est pas. Est-ce qu'on est les seuls à avoir du froid à travers le monde? Est-ce qu'on est la ville la plus au nord au monde? Est-ce qu'on peut... Regarde, je ne veux même pas qu'ils aillent faire du engineering et de la recherche et développement. Payez-leur un billet d'avion. Emmenez-les dans des villes où il y a du froid, puis qu'ils posent des questions, puis qu'ils font juste papier collé. Donne ça à l'organe! On arrête, on arrête! Et autorisez!